Je veux qu'on prenne le temps de regarder la décision de se choisir, la décision de se prioriser et pourquoi tu prendrais cette décision-là. Puis on va faire un exercice ensemble, je suis dit, on va faire un exercice ensemble, puis ce que je veux en fait, c'est que tu aies tout ce qu'il faut pour maintenir cette décision-là. Comment je fais pour me choisir? Comment je fais pour me prioriser? Bien, la première chose à faire, c'est de prendre la décision, c'est une décision, bien que tu peux décider de prendre soin de toi, de te prioriser. Puis j'ai envie de te rappeler que ça ne veut pas dire de négliger les autres, ça. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre à m'occuper de moi, tu sais, j'ai peur de devenir égoïste. Attends une minute, prendre soin de toi puis te prioriser, ça ne veut pas dire que tu vas prendre soin de toi puis que tu vas te mettre à te foutre des autres. Ça veut dire que tu vas prendre soin de toi aussi. Fait que tu vas continuer de prendre soin des autres comme tu as l'habitude de prendre soin des autres, mais tu vas prendre soin de toi aussi. Et si tu choisis non seulement de te choisir, mais de te prioriser, bien tu vas prendre soin de toi d'abord. Puis ton intérêt, parce que plus tu vas remplir ton réservoir, plus tu vas être en mesure de donner puis d'aider les autres. Fait que si tu aimes ça aider les autres, il n'y en a pas de problème en autant que tu remplisses ton réservoir à la hauteur de ce que tu donnes. Et là, pour t'aider à prendre ta décision, j'ai dit qu'on ferait un exercice ensemble, je suis rendue là. Pour t'aider à prendre la décision de te choisir et surtout pour solidifier ta décision, j'ai envie qu'on fasse l'exercice du pourquoi puis de l'anti-pourquoi. Puis on va le faire ensemble, OK? Le pourquoi, je te demande puis tu me le partages en commentaire, OK? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de prendre soin de toi? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de te prioriser? Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Moi, je le sais pourquoi moi je le fais. Mais l'important, ce n'est pas que tu adhères à ma raison, à moi. L'important, c'est que tu aies raison à toi. Fait que toi, toi Joël, toi Joannie, toi Lily, toi Lise, toi Sylvie, qu'est-ce que ça va t'apporter de prendre soin de toi? Pourquoi tu ferais ça? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas gagner en prenant soin de toi? Fait que là, je vais attendre tes réponses. Fait que je pourrais déjà, je pourrais quand même te partager la mienne, si ça peut t'inspirer. Moi, je choisis de prendre soin de moi parce que, parce que je me suis donné comme mission d'aider. Puis pour aider, je le sais que j'ai besoin que mon réservoir soit plein. Parce que je n'ai pas envie de m'épuiser. Parce que je n'ai pas envie, en fait, parce que j'ai envie de me sentir pleine de vitalité. Puis la première chose qui arrive quand on ne prend pas soin de soi, c'est que notre vitalité, elle se met à descendre, notre énergie. Fait que ce que ça change dans ma vie de prendre soin de moi, c'est que je me sens pleine de vitalité. C'est que je suis en mesure d'aider, puis je suis en mesure de continuer de partager mes outils. Ok, vous êtes en mesure où vos réponses sont en train de rentrer. Karine qui dit, entre autres, pour faire des choix cohérents et signifiants et me sentir authentique et alignée. Jocelyne, j'ai envie d'être heureuse. C'est quand même une bonne raison. Qu'est-ce que ça va te donner de te choisir? Bien, c'est sûr d'être heureux. Si tu ne te choisis pas, puis tu ne prends jamais soin de toi, être heureux, tu peux rayer ça des possibilités. Pour être heureux, tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin d'être en équilibre, tu as besoin de gagner, puis de maintenir ta confiance en toi, ton estime de toi. Sinon, c'est vraiment difficile d'être heureux parce qu'il y a plein de lumières qui vont allumer dans ton tableau de bord. Puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles, justement, pourquoi tu prendrais soin de toi? Qu'est-ce que ça va te changer dans ta vie de prendre soin de toi? Bien, déjà, que tu n'as pas de lumière allumée dans ton tableau de bord, que je vais dormir mieux, que je vais me sentir moins tendue, que je vais me sentir moins stressée, c'est déjà des gros avantages. Il y a Isabelle qui prend soin d'elle pour améliorer son estime de soi. C'est ça que ça va faire dans sa vie. Joël qui veut prendre soin de lui pour être capable d'aider, de grandir, d'améliorer mon sort dans toutes les sphères de ma vie. Martine, pour simplement mon bien-être, c'est simple, mais c'est tellement grand en même temps. Isabelle, en prenant soin de moi, je vais être mieux dans ma peau, je me sentirais importante aussi, absolument. Je me sentirais importante, ça, c'est l'estime de soi. C'est vrai, Isabelle, qu'en prenant soin de soi, on se sent mieux dans notre peau. Puis on sent, évidemment, notre estime augmente, on se sent plus importante. Madame, pour être bien, ce que ça va me donner de prendre soin de moi, je vais être bien avec moi-même. Joanne, c'est aussi pour aider les autres. Il faut que je prenne soin de moi pour que je puisse être une meilleure consultante. La santé, c'est ma priorité. Et précisément, pour avoir plus d'énergie et ainsi être plus disponible pour ma famille, absolument. Si tu choisis de prendre soin de toi, tu vas être plus disponible pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants, conjoints, conjoints, collègues de travail, pour ton travail. Évidemment, tu vas être plus disponible pour les autres. Puis c'est drôle parce que des fois, les gens disent, moi, tu sais, si je prends soin de moi, j'ai peur de devenir égoïste. Mais sérieux, en réalité, ce que ça fait, c'est le contraire. C'est que tu deviens plus disponible pour les autres à partir du moment où tu prends soin de toi. Amanda qui dit, moi, ce que ça va me donner de prendre soin de moi, c'est que je vais avoir plus de patience et plus de paix. Tellement, Amanda. Vous avez toutes des belles raisons de prendre soin de vous autres. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle, mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je prendrais soin de moi? Puis je vous invite à le faire par écrit, à vous prendre une feuille puis écrire, genre, tu sais, je prends la décision de prendre soin de moi. Voilà. Puis tu pourrais même faire un engagement. Tu sais, je viens de parler de ça. Tu pourrais même te faire un engagement. Je, Karen Larocque, m'engage à prendre plus soin de moi dorénavant et signer mon nom. Et en dessous, écrire mes pourquoi. Puis ensuite, on va s'en aller vers les anti-pourquoi. Mais à écrire tes pourquoi. Et vraiment, fais la liste. Là, on y va avec l'essentiel, mais prends le temps d'identifier qu'est-ce que ça va t'apporter de prendre soin de toi. Et ça, ce que ça va servir, cette trace-là, cette note-là, c'est qu'à chaque fois que ta motivation va baisser, tu vas pouvoir retourner lire ça. Et tu vas voir, ça va rebooster ta motivation à prendre soin de toi. Émilie, il n'y a pas personne qui peut le faire à notre classe. Absolument, Émilie, rendu à Duc, il n'y a personne d'autre que moi qui est responsable de ma santé psychologique, qui est responsable de mon équilibre psychologique, qui est responsable de ma confiance, qui est responsable de mon estime. C'est ma business aujourd'hui. Quand je suis rendue adulte, c'est à moi de s'en occuper. Ah, Valérie, c'est beau, ça. Moi, je veux prendre soin de moi pour me sentir vivante. C'est vrai que quand on ne prend pas soin de soi, on finit par s'éteindre tranquillement, mais prendre soin de soi, ce que ça va me donner, c'est que ça va me permettre de me sentir plus vivante. OK, là, on a des pourquoi. C'est plein de bonnes raisons, puis je t'invite, si tu as entendu la raison de quelqu'un d'autre, puis tu dis, « Oh, ça me semble que ça me parle », bien, je t'invite à le noter dans ta liste de pourquoi. Note la liste de pourquoi tu prendrais soin de toi. Ma deuxième grosse méga question, c'est l'anti-pourquoi. Là, ce que je t'invite à me partager dans les commentaires, c'est « Qu'est-ce que tu devras continuer de subir si tu ne te priorises pas davantage? » Qu'est-ce que tu vas devoir continuer de subir si tu ne te mets pas à prendre soin de toi en priorité? Qu'est-ce que tu vas devoir continuer de subir? Qu'est-ce qu'on subit quand on ne prend pas soin de soi? Je t'invite à l'écrire dans les commentaires. « Maryse qui va devoir subir son manque d'énergie. » En fait, là, on est en train d'identifier si tu te choisis, je te disais tantôt, c'est une décision. D'un côté, je me priorise et d'un côté, je me néglige. Si je choisis de me prioriser, de me choisir, tu sais, pourquoi? C'est vers où tu t'en vas. Tu t'en vas vers être mieux dans ta peau et être plus disponible pour les autres, avoir plus de vitalité. Mais si tu continues ou si tu choisis de te négliger, vers où tu t'en vas? Et là, c'est ça que vous êtes en train de nommer. Donc, Maryse, si elle se néglige, elle va avoir à payer un manque d'énergie. Emilia qui va se mettre à attirer des personnes toxiques. Ça fait vraiment ça. Sophie qui va toujours subir de la déception. Priscilla, la culpabilité de ne pas être disponible sur tous les plans pour ma famille. Absolument. Si tu ne prends pas soin de toi, c'est ce qui risque d'arriver. Tu vas être moins disponible pour les autres. Julie, de continuer à vivre au départ des états d'aide des autres. Tellement. Paul, si je cesse de prendre soin de moi, je vais redonner la place à mon bourreau intérieur qui m'a coupé de mon plein potentiel de ma vitalité. Absolument. On se m'a chicané par anda. Lily, de l'insatisfaction, de la déception. Jacinthe, qui va se sentir au service des autres sans importance. Johan, de la pression des autres. Ça ne nous tente pas d'aller là. Amanda, manque de patience. Absolument. quand on prend soin de soi, ça vient, entre autres, refaire notre plein de patience. Puis ça, particulièrement si vous avez des enfants, c'est un peu utile. Mon manque de patience, ma colère, ma mauvaise humeur. Joël, qui va continuer de subir la douleur, subir les problèmes physiques, les médicaments. Jocelyne, vous en avez à dire, là, mais c'est tellement, j'espère que vous prenez conscience de l'importance de ce que vous êtes en train d'identifier là. Quand vous vous négligez, c'est vers là que vous vous en allez. Vers la peur, la rancœur, la maladie, être affecté par le négatif de la vie, le manque d'énergie, la culpabilité, ma santé mentale pour être mal au point, la colère de ne pas m'être choisie. Toujours vivre des attentes puis évidemment, être dans la déception, j'imagine, Nicole. Fait que là, vous avez identifié un paquet d'affaires que vous allez devoir subir si vous ne vous choisissez pas. Et ça, là, ces deux listes-là, OK, pourquoi je me choisirais, qu'est-ce que ça va me donner de me choisir et qu'est-ce que je vais subir si je me néglige, si je continue de me négliger ou si je me mets à me négliger, dépendamment si tu es en train de te négliger présentement. Vraiment, là, vous avez intérêt à faire cette liste par écrit. Puis, si tu es en train de te dire non, 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 attends, c'est tellement clair dans ma tête, oublie ça, c'est sûr, je n'oublierai pas ça. Là, tu ne l'oublies peut-être pas parce que là, tu es dans ta décision de prendre soin de toi. Mais la seconde où tu vas fléchir, la seconde où tu vas l'échapper un peu, c'est là que cette liste-là va être importante. Et là, vraiment, garde ça pas loin cette liste-là. Pourquoi je prends soin de moi? Puis, si je ne prends pas soin de moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Garde ça pas loin. aussitôt que tu vas avoir une baisse de motivation dans ton désir de prendre soin de toi, bien, va relire cette liste-là. Va relire tes pourquoi puis tes anti-pourquoi. Puis, tu vas voir, ça donne vraiment un coup de fouette sur ta motivation pour te donner le goût. Fait que, tu vois dans le, OK, je prends la décision, OK, parfait, je prends la décision, comment je fais ça, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Bien, déjà, je veux te partager cinq trucs. Le premier, c'est déjà ça, de clarifier ton pourquoi puis ton anti-pourquoi et d'y revenir à chaque fois que tu manques de motivation. Quoi d'autre qui pourrait t'aider à maintenir le cap? Parce que c'est surtout ça qui est dur. Prendre la décision, il n'y a rien là, mais c'est de maintenir le cap puis de continuer de te choisir puis continuer de prendre soin de toi. Si tu décides de prendre soin de toi, bon, pourquoi anti-pourquoi? Une des premières choses que tu aurais intérêt à faire aussi, c'est de te réserver du temps, de t'accorder assez. Est-ce que tu t'as choisi assez pour te mettre à ton horaire? Parce que si tu ne mets pas de temps, c'est que tu n'as pas choisi pour vrai de prendre soin de toi. C'est que tu commences à penser que ça pourrait être une bonne idée de prendre soin de toi. Mais si tu veux vraiment prendre soin de toi, il va falloir que tu te mettes à l'horaire parce que sinon, tu vas te faire happer par toutes les tâches, par tout ce qu'il y a à faire. Si tu prends seulement le temps qui reste, fais bien attention parce que ça se peut qu'il n'en reste plus. Fait que, mets-toi à l'agenda. Mets-toi des périodes à l'agenda, idéalement, au moins 30 minutes par jour. Puis dans ce 30 minutes-là, bien là, tu feras ce que tu as le plus besoin à ce moment-là. Si tu te ressourcées, si tu te reposes, si tu... de passer un moment avec un humain de thème, si tu... Tu sais, selon ton besoin du moment, mais tu vas avoir une plage horaire pour ça. Garde-toi du temps pour toi. Puis si tu disais 30 minutes à tous les jours, Karine, tous les jours, hey, 30 minutes par jour, c'est 2 % de ton temps. Si tu choisis de prendre soin de toi, mais que tu n'es pas prêt à y accorder 2 % de ton temps, bien, on pourrait penser que tu n'as pas encore choisi de prendre soin de toi vraiment. Puis c'est OK. Tu continues d'y réfléchir. À ce moment-là, prends vraiment le temps de faire tes pourquoi puis tes anti-pourquoi pour que tu comprennes à quel point ça vaut la peine de te consacrer au moins 30 minutes par jour pour voir où tu vas aller si tu ne le fais pas avec tes anti-pourquoi puis pour voir vers où tu t'en vas si tu t'investis vraiment pour le faire. Fait que tu es pourquoi tes anti-pourquoi t'as réservé du temps au moins 2 % de ton temps. Troisième chose qui va t'aider à prendre soin de toi, c'est d'avoir une méthode. Parce que, on dit tout ça, le monde dit bien oui, c'est important de prendre soin de ça, mais comment tu fais ça? Moi, j'ai envie de te dire la méthode, il y en a plein de méthodes. Moi, j'en ai des méthodes. Mais ça dépend de quoi tu as envie de prendre soin. de quoi tu as envie de prendre soin si tu as ton équilibre psychologique que tu as besoin de prendre soin, si tu as confiance en soi, si tu as ton estime de soi. Puis pour ça, il y a des méthodes. Si tu veux développer ton estime de soi, tu as 30 muscles à développer dans un ordre bien précis. Ça, c'est une méthode parce que si tu n'as pas de méthode, tu n'auras pas de résultat. Puis si tu n'as pas de résultat, tu ne tiendras pas jusqu'au bout. Ça te prend de méthode. Puis ça, moi, je te l'offre. Attends la fin. Attends la fin du live. Il reste 5-6 minutes. Mais je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo sur mon site web. Je te traite sur mon site web simplementhumain.com. Il y a un onglet en haut dans le menu qui s'appelle « Outils gratuits ». Et là, tu as un outil qui est « Comment décoder mes alarmes ». Ça fait que ça, si tu veux apprendre à te garder en équilibre, être capable de lire tes alarmes, de comprendre ce qui se cache derrière ton alarme puis de faire ce qu'il faut pour établir ton équilibre, l'outil et la méthode que ça te prend, c'est « Comment décoder mes alarmes ». Si ce que tu es en train de travailler, c'est ta confiance en soi, bien, dans les outils gratuits, il y a les 10 obstacles à la confiance en soi et là, tu vas trouver une méthode pour développer ta confiance puis si c'est l'estime de soi que tu veux, puis là, si tu dis confiance, estime, c'est quoi, différence, la confiance en soi, c'est combien je me considère capable. Si tu veux devenir plus capable de t'affirmer, plus capable de quelque chose, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est combien je me considère valable. Si ce que tu veux, c'est t'accorder plus d'importance, l'estime de soi va être un bon outil pour toi. fait que l'outil s'appelle les 30 muscles de l'estime de soi. Fait que là, tu vas avoir une méthode pour savoir par quoi commencer parce qu'il y a tellement de choses que tu peux faire pour prendre soin de toi que ça, ça va t'aider à choisir la bonne chose selon ce que tu cherches comme objectif. Si ce que je veux, selon ton objectif, si ton objectif, c'est ton équilibre ou si c'est ta confiance ou si c'est ton estime, selon ta destination, la route que tu as à prendre n'est pas la même. Si tu veux te rendre et avoir du fun dans ton voyage, c'est important que tu aies une carte, voyons, le mot ne vient pas. Je suis sûre que vous allez me le trouver. Quand tu as les étapes pour te rendre à l'itinéraire, voilà. Ça te prend un itinéraire. Mais la méthode, c'est un peu ça. C'est un itinéraire précis pour te rendre où tu veux te rendre. Et ça, ça va t'aider à garder ta motivation parce que tu auras beau avoir la meilleure volonté du monde pour te rendre, par exemple, à ton estime de soi, si tu ne sais pas par où passer, si tu ne sais pas par quoi commencer, si tu ne sais pas dans quel ordre faire les choses, tu n'y arriveras pas et tu vas te décourager avant d'y aller. Fait que la troisième chose, c'était d'avoir une méthode. puis cette méthode-là, bien moi, je te l'offre, va sur mon site web simplementhumain.com et choisis dans les outils gratuits celui que tu veux pour avoir ta méthode. Valérie a un guide, oui, absolument, c'est proche de l'itinéraire que je cherchais. Fait que, OK, tu clarifies tes pourquoi, tes anti-pourquoi, tu te planifies du temps dans ton horaire pour toi, tu te trouves une méthode puis si tu n'en as pas, je te l'offre. Quatrième chose qui va t'aider à maintenir le cap, d'avoir une gang, d'avoir une gang d'humains qui est aussi dans le désir de prendre soin de soi. Et ça, tu pourrais déjà faire check là-dessus parce que nous autres, on est une gang. Le groupe Je suis simplement humain, c'est toute une gang d'humains qui trouve important de prendre soin de sa santé psychologique, qui cherche des moyens, qui se questionne, qui cherche à être plus conscient. Fait que, tu en as une belle gang là. Mais tu peux regarder aussi dans ton entourage, as-tu des amis qui se préoccupent de prendre soin d'eux? qui accordent de l'importance à la santé psychologique. Colle-toi à ce monde-là. Quand tu as une gang pour faire un changement, peu importe lequel, ça aide vraiment non seulement à passer à l'action, mais à maintenir le cap. Parce que quand tu es en train de te perdre dans le bois, tu peux toujours crier « Hey, hey, oh, vous êtes où? » Fait que, sur notre groupe, vous pouvez toujours venir écrire « Hey, la gang, je suis en train de me perdre. Voilà ce qui m'arrive. les gens, on va se partager nos trucs, on va se partager, on va s'encourager ensemble. » Fait que d'avoir une gang, ça peut vraiment aider. Puis, le cinquième, le quatrième, c'est une gang. Le cinquième, c'est avoir un coach. Avoir quelqu'un, avoir un coach, un coach, un professionnel qui connaît la route, qui connaît la route, qui a déjà accompagné des gens dans cette route-là, qui est capable de voir qu'est-ce qui fait défaut, si tu es mal pris dans ta route, qui a déjà vu ces obstacles-là, qui a des idées de comment surmonter ces obstacles-là. Puis ça, si vous la cherchez, je suis là, je suis là. Puis si vous avez envie d'être coaché de façon plus proche, parce que c'est quand même de façon générale sur le groupe, bien, tu sais, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de moi, puis de Pascal comme coach avec les programmes en ligne de Simplement Humain. Les cohortes s'en viennent bientôt. Il y a l'encherprise qui est toujours disponible, mais la cohorte sur la confiance en soi, ça décolle en janvier. Puis celle sur l'estime de soi décolle en février. Ça fait que la première, c'est une démarche de trois semaines pour bâtir la confiance en soi puis apprendre vraiment comment faire. Puis pour l'estime de soi, c'est une démarche de 16 semaines. Ça fait que si vous avez envie d'être suivi, d'avoir une méthode, d'avoir un cahier d'exercice, de ne pas être tout seul, de faire ça en gang, bien, les programmes s'en viennent. Puis sois là au bilan. Parce qu'au bilan, je fais aussi des... Tu sais que moi, j'aime faire des tirages. Ça fait qu'au bilan, je fais beaucoup de tirages puis je vais faire tirer des inscriptions à mes programmes. Ça fait que voilà. Puis attends, il me manque un affaire. OK? Je voulais te dire des pourquoi, tes antilles, pourquoi, te réserver du temps, avoir une méthode, une gang, une coach, et faire un pas à la fois, mais faire un pas par jour. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui? Puis là, ton 30 minutes, il va te servir à ça. Ça fait que si tu veux développer ton estime de soi puis tu as ta méthode, tu sais ce que tu as besoin de travailler maintenant, comment tu pourrais... Qu'est-ce que tu... Quel pas tu pourrais faire aujourd'hui? Parce qu'à partir du moment où tu as pris ta décision, à chaque fois que tu fais un pas, ça va générer l'énergie pour le prochain pas. Mais si tu attends plus que 24 à 48 heures pour faire le prochain pas, tu vas avoir de la misère à lever ton pied pour faire le prochain pas après. Ça fait qu'un coup, la décision prise puis que tu es starté, assure-toi de faire au moins un pas par jour pour conserver ton énergie. Voilà, il y a Joël qui dit « Ça m'a tellement impressionnée ce matin de voir les commentaires et le support des membres du groupe. Je suis vraiment contente, Joël, que tu aies trouvé... » On est vraiment une belle gang. Tu sais, c'est des bons humains qu'on a ici. Puis je parle de toi, je parle de chacun de vous. C'est le fun. Moi, je suis contente d'avoir créé... Permis qui se crée, parce que ce n'est pas vraiment moi qui l'ai créé, on le crée tous ensemble. Tu sais, la communauté simplement humaine où on est tous concernés par la santé psychologique. Puis n'hésitez pas à poser vos questions parce que ça se peut que comme Joël, je lis de la question puis je me dis « Ça, ça ferait un beau sujet de live puis que finalement, je puisse vous répondre. » Joël, j'espère que tu as trouvé des réponses. Oh my God, je viens de voir l'heure. Je fais ça à chaque fois. Mais je suis rendue là quand même à la fin. J'espère que vous avez... Bon, que ça vous a... Que ça a nourri votre décision de prendre soin de vous et que ça vous donne une couple d'idées sur comment vous pourriez faire ça. Marie-France qui dit « Je suis en train de faire la précieuse quête sur l'estime. » Je le conseille à tout le monde. Marie-France, merci. C'est tellement beau de vous voir évoluer là-dedans. Puis là, on est à notre dixième semaine, je pense. On termine à la fin janvier. Fait que Marie-France, c'est un honneur de vous voir cheminer dans la précieuse quête. Fait que voilà. Partage-moi ta perle. Je veux savoir c'est quoi ta perle de notre rencontre. Qu'est-ce que tu as entendu ce midi qui te... Qu'est-ce que tu as entendu ce midi qui résonne pour toi? Voilà. Fait que je te laisse partager ta perle. C'est quoi ta perle?